Cette année, le Festival du Cirque de Daumont a fêté sa douzième édition. Sous le chapiteau du Cirque d'Hiver Bouglionne, c'est 16 000 personnes qui ont partagé leurs rêves à travers l'art du cirque du 23 au 25 septembre. Pour cette édition, le département du Val-d'Oise a invité 2700 collégiens, personnes âgées et personnes handicapées, pour leur faire découvrir un spectacle mélangeant le cirque traditionnel et le cirque moderne. Je suis venue déjà l'an dernier voir le cirque, que j'ai beaucoup apprécié. Je suis contente de voir d'autres minéraux cette année. Les funambules, les éléphants, c'est spectaculaire aussi. Ici, il y a beaucoup d'enfants, parce que le cirque, c'est bon aussi pour les enfants, les mamies, les papys. Celui que j'ai préféré, c'est Spiderman. Les russes, j'aime bien leur tenue, j'aime bien l'acrobatie et leur musique. C'est une initiative qui date de 4 ans déjà et qui est extraordinaire, puisque les personnes handicapées ou à mobilité réduite nous envoient des lettres tout à fait touchantes pour nous remercier. Comme invité d'honneur cette année, le Canada, berceau des nouvelles formes du cirque. Alors le Canada, c'est le berceau des arts du cirque, nouvelle formule, si je puis dire, avec le Cirque du Soleil et le Québec en particulier, avec le Cirque du Soleil, les Sept doigts de la main ou la compagnie éloise et bien d'autres compagnies. Donc on a choisi naturellement le Canada comme nation invitée cette année, après la Mongolie, après la Russie, après d'autres nations qui sont berceaux du cirque aussi. Le festival de cirque de Daumont se fait aussi garant de la tradition, avec des numéros mettant en scène les animaux. Ça c'est une volonté forte de notre équipe, c'est de conserver les animaux au cirque. On est dans un grand débat, les animaux ou pas d'animaux, nous conservons les animaux au cirque avec une alternance chaque année entre les fauves et les éléphants. Cette année étant l'année de l'éléphant à Daumont, avec trois magnifiques bêtes, un éléphant d'Asie et deux éléphants d'Afrique venant d'Allemagne et menée par Christine et Lars Ulscher. L'année prochaine sera l'année de la Hongrie, des lions et des tigres. Le Conseil Général vous donne donc rendez-vous en septembre 2012. – Sous-titrage Société Radio-Canada